Merci Bernard. Denis Régacis, président de NEJ. NEJ, c'est l'association des universités numériques pour l'économie et la gestion. Comme le COMSI-H, et même le CHI, comme l'UAH, nous produisons des ressources ouvertes, libres d'accès, sous Creative Commons. Alors effectivement, je vais vous dire sur les derniers propos de Bernard Michaud. À NEJ aussi, nous participons au MOOC de statistiques appliquées, notamment pour le volet économie et gestion. Et je me suis inscrit dans plusieurs MOOC dont on parlera tout à l'heure, et même des MOOC américains, pour voir un peu comment ça fonctionne. Ce que je voudrais peut-être aborder, puisqu'on va avoir des exemples de MOOC dans un instant, c'est aborder les MOOC sous deux angles. Deux angles, le premier angle, c'est l'angle des différents publics. C'est-à-dire que les MOOC ne concernent pas que nos étudiants traditionnels. Ils sont par définition ouverts, ouverts à des publics, variés à des publics, de spécialistes, mais aussi de non-spécialistes. C'est-à-dire pour l'économie et la gestion des personnes qui sont juristes, qui travaillent dans d'autres domaines qui sont intéressés par l'économie et la gestion, ouverts aussi à des personnes tout au long de la vie, ouverts aussi à des personnes ou à des publics qui sont en activité. Je pense à différents publics, notamment au public auto-entrepreneur, qui sont une nouvelle catégorie de créateurs d'entreprises, même s'ils ne sont pas tout à fait créateurs, mais au-delà même. C'est toutes les catégories, puisque nous pouvons dire sur les propos de M. Godin tout à l'heure, c'est toutes les catégories de personnes qui à un moment donné se trouvent en situation de créer leur activité, même les professions libérales. une infirmière qui s'installe en profession libérale, elle a besoin de comprendre comment fonctionne l'amortissement, comment fonctionne l'économie autour d'elle, qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt, enfin différent de l'intérêt, il y a plusieurs types de taux d'intérêt, comment elle se situe par rapport à son environnement économique et social. Et les MOOC, dans le domaine de l'économie et de la gestion, conservent beaucoup de monde en or et en plus, et c'est leur rôle au-delà des étudiants traditionnels. Alors nous, je vais aborder un autre angle, l'aspect international et notamment euroméditerrané. Nous créons actuellement une formation de niveau L3 de créateurs d'entreprises avec les universités de Casablanca, de Rabat, de Fès, et l'université virtuelle de Tunis, auxquelles nous sommes en cours de création de cette formation. Bien évidemment, quand on travaille au niveau international, il y a des volets de la formation qui ont une validité, je veux dire, dans les différents pays, mais il y a une partie de ces formations qui doivent être contextuelles. On ne peut pas simplement apporter, tout à l'heure madame Guizet, dans ses propos imposés même, aux différents pays, aux différents contextes économiques et sociaux, des normes ou des types de relations qui sont celles que nous connaissons. Il faut absolument contextualiser avec les différents pays un certain nombre d'environnements économiques et sociaux, notamment, bien sûr, tout ce qui relève du droit social, tout ce qui relève des salaires, des congés, des congés publiés, etc. Mais pas seulement, même au-delà des relations entre les personnes, entre les amis. Par rapport à ça, on a déjà plusieurs projets de MOOC. En cours de réflexion, un cours en ligne n'est pas un MOOC. Ça, je voudrais le dire, on a beaucoup de cours en ligne, on en a actuellement 700 millions, mais on a un gros projet sur la stratégie d'entreprise avec une vision francophone, et avec des partenariats entre les universitaires français et les universitaires québécois. Nous avons également un MOOC en projet en économie, en économie générale de MOOC 3, et un autre MOOC en finance et comptabilité. Voilà, j'arrête là, je remercie la tête.